Shavua Tov, Rav Aaron Dov Alperin, journaliste de Kvachabad, raconte une histoire qu'il a entendue d'un juif qu'on va appeler Avram pour simplifier. Avram raconte qu'il est né à Yerushalayim, à une famille de Yerushalayim. Son père l'a envoyé étudier dans la yeshiva, dans l'école Etzchaïm, que lui-même il a étudié lorsqu'il était petit. Toujours il a grandi dans le chemin de la Torah Mitzot, comme un bon Yerushalayim. Il a comme ça continué à étudier jusqu'à ce qu'il avait 19 ans. On lui a proposé de se marier avec une jeune fille qui était à New York. Et donc sa tante qui habitait New York, c'est elle qui a fait cette proposition-là. C'est une très bonne proposition, on l'a dit. Et c'est comme ça donc qu'il a réussi après de longues difficultés de sortir de Eretz Israel, que c'était donc dans les années 1949-1950, c'était pas évident de sortir à cette époque-là. Et il a réussi à prendre un bateau et arriver à New York. Là-bas, il a rencontré Saqqala. Et ils ont décidé finalement de se marier après cette vue et discuter à la fin de l'été. Bon, il y a eu des discussions, est-ce qu'ils allaient habiter à Yerushalayim, est-ce qu'ils allaient habiter à New York. Bon, ils ont dit, on va voir avec le temps ce qui va se passer. Bien, on pense beaucoup de choses, mais finalement, a priori, c'était pas le bon chidour, le bon mariage pour ce Abraham. Abraham, et comme on dit, ça s'est cassé, ça n'a pas tenu la route. Ce Abraham, qui était à Yerushalmi à 100%, et qui était habillé comme un Yerushalmi avec un long vêtement, ça s'appelle un sirtouk, avec un chapeau, une barre de pérot, etc. A passé, il était à New York et il devait faire quelque chose pour passer son temps. Évidemment, la meilleure des choses, c'était de repartir à Yerushalayim, mais il ne voulait pas, peut-être qu'il avait honte, peut-être qu'il était gêné, quelle soit la raison, il a décidé de rester là-bas. Je sais qu'un jour, un de ses amis lui a dit, moi je vais à Cleveland travailler, si tu veux venir, tu peux venir, et comme ça, il est parti donc avec son ami dans un autre endroit. Au début, il était toujours habillé comme un Yerushalmi, il se comportait basé sur la Torah, le Mitzot, mettre de fil, manger kasher, faire Shabbat, etc. Mais avec le temps, il a commencé à se dégrader étape par étape. Au début, donc, c'est le long vêtement Yerushalmi qui est tombé, puis après, il a arrêté de faire telle chose après une autre chose, etc., jusqu'à qu'il a commencé à fréquenter toutes sortes de personnes, et il a tout lâché, le judaïsme, à la place d'avoir une boule à zéro comme les Yerushalmi avaient, il a commencé à avoir une coupe, comme pas spécialement les Juifs ont, et à la place d'une barbe, une petite barbe qu'il avait, la machine, le rasoir, il est passé sur ça, malheureusement, etc. Et donc, il n'y avait plus ici de signes, c'était un Juif, Yerushalmi, qui se comportait dans les chemins de Torah au Mitzvot, et pas de Tfilin, pas de Shabbat, pas de Cachout, etc. Évidemment, lui, il était à Cleveland, ses parents n'étaient pas au courant de tout ça, il était juste au courant qu'il habitait à Cleveland sans rien de plus, c'est même sa tante, dont il habitait à New York, n'était pas au courant, jusqu'à ce jour où il est revenu à New York, lorsqu'il est arrivé comme ça, chez sa tante, il était très choqué de le voir, comment il était, il a perdu son chapeau, il a perdu sa longue veste, et pas seulement ça, sa barbe aussi l'a perdu, ses cheveux, ils ont poussé, bon, lui, il a mis une qui passe sur la tête quand il était là-bas, et il a dit, vous comprenez, en Amérique, c'est pas si difficile, un Juif qui est comme ça, c'est déjà pas mal, c'est bien, c'est religieux, à Yerushalayim, c'est pas la même chose, ne t'inquiétez pas pour mes parents, je trouverai des moyens, comment leur dire, etc. Bon, ça arrivait pour lui, parce qu'il était pour lui, il a bien mangé chez sa tante, il a fait un bon repas, et après avoir fait un bon repas, il a besoin de prendre de l'air frais, il est parti dans les rues d'où il habitait chez sa tante, c'était à Cronheitz, à Brooklyn, dans le quartier de Brooklyn même, donc à Cronheitz, dans le quartier où il y a la synagogue du Rabbi, à l'époque il y avait plein, plein de Juifs qui étaient là-bas, quand je dis plein de Juifs aujourd'hui aussi, il y a plein de Juifs, mais aujourd'hui c'est essentiellement un quartier Chabad, à l'époque il y avait énormément de toutes sortes de communautés qui étaient là-bas, jusqu'à ce que les Noirs sont arrivés dans les années, fin des années 60, début 70, et que tout le monde est parti, il n'y a que le Rabbi qui a insisté énormément qu'on n'a pas le droit de partir, il faut rester là-bas à Cronheitz, donc en tous les cas à l'époque, il y avait toutes sortes de Juifs qui étaient là-bas, donc sa tante était là-bas, et lui donc il est sorti prendre de l'air, et lorsqu'il est sorti prendre de l'air, il a vu deux personnes qui couraient, il a dit vous vous courez, on courra 770, c'est un pas quoi, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? C'était bon, c'est intéressant, je vais aller, il est parti là-bas, il écoute le Rabbi donc il part, comment c'est le jour de Pourim, c'est un jour de mes 6 août 9, je tombe de soi, comment chaque juif qui se donne pour Akkadosh Baruch, comment c'est de voir l'essence d'un des Shamas le jour de Pourim, comment c'est un jour qui est exceptionnel, et bon, il s'est dit, bon c'est très très bien, etc, ça va maintenant, je vais y aller, ça m'ennuyait, mais là tout d'un coup, ça a commencé, ils ont commencé à chanter un chant, et là ils ont commencé à chanter un chant, tiens, c'était dans une autre ambiance, plus intéressant, et il est resté pour écouter, et tout d'un coup, il l'entend, donc le Rabbi commence à parler, il commence à parler dans sa particularité de Pourim, pourquoi, pour lorsque Mashiach va venir, donc tout, les fêtes vont s'arrêter à l'exception de la fête de Pourim, qui va toujours rester ici, tiens, pourquoi, c'est intéressant, j'aimerais savoir la suite, et comme ça, il est resté écouté, puis le Rabbi commence à discuter, il dit comment le Yetzirara, le mauvais penchant, il sait influencer les gens, au début il vient chez un jeune homme, il lui dit de sortir de la Ischiva pour une bonne raison, puis après il réussit à l'influencer, donc de sortir, aller dans la rue pour travailler, parce que c'est bien d'avoir un travail avec la Torah, après il lui dit, bon, tu sais, on est en Amérique, en Amérique c'est différent, on n'est pas comme en Erette Israël, puis après il lui dit qu'il doit s'habiller aussi, comme les gens en Amérique, ils n'ont pas comme en Erette Israël, donc ils ont s'arrangé avec l'Amérique, puis après le Yetzirara vient l'influencer, lui dire que time is money, que le temps c'est de l'argent, à la place de faire toute une prière, on peut faire un peu moins de la prière, et le Rabbi commence à continuer comme ça, jusqu'à que le Yetzirara, il lui dit de profaner le Shabbat, après il dit de ne pas manger casher, jusqu'à que même le jour du Kippour, il n'arrive pas à le réveiller, mais le Rabbi continue à dire, quand ça arrive, pourim, un jour de Messie ou de Nefesh, de don de soir, que l'un des chamas du juif s'éveille, c'est qu'il décide fortement que le Yichav et le Ishtachave, comme il écrit dans la Megillah, que Mordechai ne se prosternait pas, ne s'agénouillait pas devant Amman, alors le juif aussi décide de ne pas s'agénouiller devant le Yetzirara, de ne pas se prosterner devant le mauvais penchant, et dorénavant de repartir dans le droit chemin, parce que pourim une force particulière, le Rabbi comme ça continue à parler, et ce Avram dit, il avait l'impression que le Rabbi lui parlait à lui personnellement, lui il s'est dit bon, je me fais des imaginations tout seul, parce que le Rabbi il parle, il y a un grand public ici, il y a mille personnes, juste je me fais des rêves, parce que j'ai l'impression qu'il me parle à moi, mais le Rabbi il parle à tout le monde, deuxièmement, le Rabbi lui-même n'est pas au courant que j'ai fait tout ce chemin là, il y a plein de monde, bon, comme ça Avram a réussi à se calmer, mais seulement pour quelques instants, parce que tout d'un coup il entend que le Rabbi il parle, il dit particulièrement lorsqu'on vient de la terre sainte, particulièrement lorsqu'on vient de Yerushalayim qui est une terre sainte, là-bas la fête de Pourim, et le 15 Hadar, le 15ème jour du mois de Hadar, parce que c'est une ville qui est entourée de murailles, et là-bas il y a une notion dans le Talmud qui s'appelle Samurve Nireh, si c'est une ville qui est proche de Yerushalayim, et bien on lit la Megillah comme Yerushalayim le 15ème jour du mois de Hadar, si c'est Nireh, si c'est une ville qu'on peut voir, quand on est à Yerushalayim on peut voir cette ville-là, et bien à ce moment-là aussi on lit le 15ème jour du mois de Hadar, le Rabbi il rentre dans ces détails-là, Samurve Nireh, Samurve Lo Nireh, Nirehve Lo Samur, et le Rabbi il dit, traduit ça, concrètement il dit, c'est possible que cette personne-là, elle est proche, il se trouve ici, même s'il croit qu'on ne le voit pas, alors là, c'est Abraham il s'est dit, le Rabbi c'est exactement qui parle, il me parle à moi, bon, Abraham vous pouvez encore se calmer et dire, ok pas tout le monde me regarde à moi, pas tout le monde sait que c'est à moi, mais juste entre moi et le Rabbi, bon, le Rabbi finit de parler son discours, et encore à nouveau on commence à chanter, quand tout le monde chante, le Rabbi répond le Chaïm à tout le monde, et tout d'un coup ça, Abraham ressent qu'on est en train de secouer, et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on me veut, on dit, le Rabbi est en train de te dire, de dire le Chaïm, de te faire signe, ok, le Rabbi dit, dire le Chaïm, va dire le Chaïm, et il prend un petit verre de le Chaïm pour dire le Chaïm, avec un petit verre d'alcool, et le Rabbi montre, c'est avec un grand verre d'alcool, il va boire un verre entier, alors il me donnait un verre entier, il commence à boire un peu, et ils me font signe que le Rabbi attend, le Rabbi attend qu'Abraham va boire tout le verre, donc Abraham a commencé à boire tout le verre, et quand il finit de boire le verre, le Rabbi dit, encore une fois, et là il boit encore un verre entier, et bien sûr après avoir dit le Chaïm, et Abraham dit, la suite je ne me rappelle pas, tout ce que je me rappelle c'est le lendemain, je me suis réveillé, j'étais sur un banc, avec d'autres personnes qui étaient sur des bancs autour, j'étais pas propre, et comme ça je me suis réveillé, je lui ai dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé avec moi, ma belle veste, et moi-même, il est reparti chez sa tante, et il a dit, bon, il y a ce soir j'étais chez un Fabrin, chez Lubavitch, chez Rabbi Lubavitch, les Chassili m'ont donné à boire, mais il n'a pas osé raconter la vraie histoire, ni à eux, ni à quelqu'un d'autre, c'est resté un secret entre lui et le Rabbi, mais ce jour-là, donc le lendemain de Pourim, après le lendemain du Fabrin avec le Rabbi, il a fait la tefillah avec les tefillines, et il a pleuré comme il n'a jamais pleuré de sa vie, même dans la suite il raconte, quelques semaines plus tard, il est à Yerushalayim, à nouveau avec ses parents, ses frères, toute la famille, la belle famille, même s'ils ont vu qu'il avait changé un peu, mais ils ont vu que l'intérieur n'a pas changé, depuis cette personne-là est revenue dans le droit chemin, il y a eu des dizaines, et des dizaines de petits-fils, et qui vont tous dans le droit chemin, et des petits-enfants qui vont tous dans le droit chemin, comme il faut, il raconte que plusieurs fois il était à New York, mais il n'a pas osé repartir voir le Rabbi, qui puisse se voir comme ça, à travers directement tout ce qui se passe avec lui, mais seulement après Gimbel Tamouz, il est parti sur la tombe du Rabbi, pour lui dire un mot, merci, merci de m'avoir mis dans le droit chemin, alors on peut en tirer quelques enseignements de cela, d'abord des enseignements simples, il faut faire attention à l'influence qu'il y a autour de nous, avant ça déjà, une chose, que des fois ça arrive des difficultés dans la vie de la personne, lui il a passé un moment difficile, ça n'a pas marché, le mariage, il avait l'intention, et des fois, malheureusement, ça peut, on peut tourner, pas du bon côté, c'est difficile, ça c'est un exemple, ça peut être des fois pour d'autres difficultés, faire attention, au début on détourne un peu, mais quand tu détournes un peu, ça peut aller très loin, grâce au shalom, il ne faut pas attendre pourri, pour revenir dans le droit chemin, tous les jours, on peut revenir dans le droit chemin, si c'est arrivé, mais les 4 000 là, depuis le début, il faut faire attention de rester dans le droit chemin, même quand c'est une épreuve, surmonter cette épreuve, aller encore plus haut, un deuxième point, faire attention aussi, les amis, l'influence pour nos amis, sur nous-mêmes, sur nos enfants, sur nos proches, sur les gens qui ont une influence, qu'est-ce que font les amis, nous aussi on est des amis d'autres personnes, comment on les influence, à toujours les influencer, d'aller dans le droit chemin, et un troisième point, comment on voit, comment le rabbi voit les choses, même quand il y a plein de monde, le rabbi est en train de parler, c'est en train de parler, a priori naturellement, c'est-à-dire, si ils m'ont dit, vaivar David, et là, on dit que David l'a béni, l'enni colissel, au dieu de tous les bisous, va yomer, il a dit, va yomer David, au dieu de tout le monde, c'était juste va yomer, il a juste parlé, David a malak, il n'a pas dit quelque chose de spécial, il a juste parlé, mais ceux qui savent, c'est vaivar David, c'était une braha, c'était quelque chose de particulier, c'était pas ce temps comme ça, un petit mot qu'il a dit, dans l'idée, quand un rabbi dit quelque chose, même des fois, ça a l'air comme ça, simple, mais quelque chose de plus profond, alors évidemment, il faut déjà étudier les choses simples, et comme ça, on s'attache au rabbi, qu'on apprend les sikhots du rabbi, les mamarim du rabbi, les discours du rabbi, mais il y a toujours une profondeur, des fois qu'on ne voit pas toujours ces choses-là, et le rabbi est en train de transmettre un message, et bien sûr, évidemment, comme on voit que le rabbi voit des choses que nous on ne voit pas, et quand le rabbi nous dit, oh, tot ku machiach, machiach arrive très prochainement, que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, et bien, même si ça a l'air comme ça, ça ne change strictement rien, le rabbi sait exactement ce qu'il dit, que machiach, il arrive très prochainement, à nous nous préparer, en rajoutant des actes de bonté, de bienfaisance, et par cela, amener machiach, nav, shavu, atov.